hey bonjour à tous c'est jérôme en voyance bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui dans ma vidéo spéciale voyance on va s'intéresser au match de foot donc qui a lieu demain tottenham contre juventus de turin donc dans ma vidéo je vais vous dire laquelle équipe a le plus de chances de gagner donc d'abord je vais commencer avec un tirage donc pour tottenham puis un tirage pour juventus donc on va commencer avec l'équipe de tottenham alors je viens de procéder au tirage de tonne de pardon pour l'équipe de tottenham et clairement le tirage est assez mauvais donc premièrement j'ai tiré donc l'empereur dans l'empereur dans mon tirage ça me met que ça me met ça me pardon que j'ai une lassitude au niveau des joueurs les joueurs vont être lassés ils ont pas très envie de pas très envie de jouer par nos deux mains ils ont ils ont aussi une crainte je ressens une crainte donc par rapport à l'équipe ils ont ni envie de jouer ni enfin ils craignent de ils craignent clairement pour eux donc de perdre le match qui a lieu demain ensuite on a la carte numéro 7 donc le chariot donc par rapport au tirage je vois un accident possible par rapport à un joueur soit un joueur qui va être blessé soit comme hier je vous l'ai dit soit un joueur qui va se blesser avant le match soit pendant le match donc il va y avoir un joueur qui va se blesser dans l'équipe ensuite la carte numéro 13 la carte de la mort dans le tirage je vois un échec donc c'est clairement un échec pour eux et le soleil carte numéro 19 qui met par rapport à mon tirage une désillusion pardon voilà et de nouveau une confirmation d'échec par rapport à leur équipe c'est ce que j'ai tiré et donc la dernière carte carte numéro 23 22 pardon une réflexion une inconscience par rapport à leur jeu de demain donc clairement par rapport au tirage que j'ai fait là je vois aucunement cette équipe gagne on va passer maintenant à juventus au tirage alors je viens de procéder au tirage donc pour la juventus donc je vais vous dire tout de suite on a la carte numéro 5 le pas ça met clairement une domination de leur côté au niveau du jeu je sais pas si c'est domination eux au niveau du la possession du ballon mais tout cas au niveau de leur jeu c'est une domination ça c'est sûr on a la carte numéro 7 le chariot donc dans le tirage là ça me met un triomphe certain beaucoup de chance et une réussite ensuite on a la carte numéro 8 donc la justice un assez bon équilibre au niveau de leur jeu une suprématie donc qu'ils vont acquérir avec du mal mais qu'ils vont réussir quand même à acquérir donc c'est plutôt pas mal pour eux pour le moment on a la carte de la mort qui est ressortie donc la carte numéro 13 donc dans le tirage là par contre ça me dit qu'ils ont une bonne défense voilà une assez bonne défense et qu'ils auront pardon une assez bonne défense et enfin la carte donc de nouveau du soleil le bonheur ça met qu'ils vont être en assez bonne forme pour le match de demain ils ont pas la crainte comme l'équipe de tottenham cette fois-ci eux ils y vont vraiment avec une grande confiance en eux ils sont en pleine forme donc voilà maintenant je vais vous faire un tirage comparatif entre les deux équipes alors je viens de procéder au tirage comparatif donc pour tottenham j'ai tiré ces trois cartes donc comme vous pouvez le voir donc au niveau de mon tirage donc on a premièrement on a donc premièrement une erreur de haut niveau de leur jeu voilà ensuite on a on a aussi de faux espoirs voilà et enfin on a donc une comme je l'ai dit avant une réflexion une inconscience au niveau de leur jeu pour pour ensuite l'équipe donc de juventus de terrain on a une domination de nouveau qui est ressortie pour leur jeu je vois une on me met vainqueur donc d'après mon tirage voilà la confirmation de qui peuvent gagner est là et enfin en dernier on a de nouveau une amélioration au niveau qui est peut-être vraiment pas démarrer fort fort mais une amélioration par exemple est en cours pour leur durage de demain voilà donc d'après mon tirage de nouveau donc juventus de terrain devraient remporter le match qui a lieu demain donc merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout surtout n'hésite pas à laisser un pouce à commenter à partager la vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos de voyances